Fin ce matin des travaux de la session de formation sur le renforcement des capacités des femmes leaders du Tchad. Session axée sur les conditions des femmes dans la vie en société. Nous retrouvons Vaheladj. Toutes au service de la société, tel est le thème d'une session de formation sur le renforcement des capacités des femmes leaders. Durant deux jours, elles ont amplement échangé sur divers sujets à caractère religieux. Une initiative des membres de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad et ceux de la Fondation Baladi pour le développement ayant pour ultime but d'édifier les femmes sur des pratiques incompatibles avec les valeurs islamiques. Au terme des assises, les bénéficiaires de cette formation ont adressé des motions de remerciement à la première dame Inda Debitnou, par ailleurs marraine de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad, pour son appui conséquent en faveur de ses activités. La secrétaire générale adjointe du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Modalbaï Nubandisam Apolline, mentionne pour elle que ces assises révèlent d'une importance majeure. C'est pourquoi elle invite ses soeurs ici présentes à cultiver la cohésion sociale, l'amour et l'unité pour accompagner le gouvernement dans sa politique de faire du Tchad un havre de paix. Dans le cadre du projet public de transparence budgétaire, le Conseil national de concertation des producteurs ruraux, en collaboration avec l'ONG Oxfam et l'Association des femmes juristes du Tchad, ont organisé du 8 au 9 août dernier à Douba, ainsi qu'à Koumraï, une caravane d'informations et de sensibilisation à l'intention des chefs de services déconcentrés, des élus locaux et les représentants de la société civile. Cette caravane d'informations et de sensibilisation qui s'est déroulée à Douba et Koumra a permis de faire connaître aux leaders d'opinion et les élus locaux leur rôle dans l'élaboration et l'exécution du budget, mais aussi du contrôle du budget. La chargée des relations extérieures de l'Association des femmes juristes du Tchad, Doc Agamart, a expliqué de long en large le processus de l'élaboration du budget et le suivi budgétaire. Le but est de permettre à la population de contrôler les actions du gouvernement. Pour la consultante, la bonne gouvernance exige la participation inclusive des citoyens et ce, dans le respect des textes de loi, afin que la vision 2030 soit une réalité au Tchad. Doc Agamart invite les participants à jouer leur rôle de leaders d'opinion pour que l'utilisation des moyens financiers et matériels mis à la disposition des exécutifs répondent aux aspirations du peuple. Le maire premier adjoint de la ville de Douba, Nelde Ezaï, a, au nom des participants, apprécié à sa juste valeur cette conférence qui, selon lui, est venu à point nommé renforcer le travail qu'a déjà entamé le cadre de concertation communale.